François, nous sommes juste en face du Mont des Oliviers, cette montagne qui a tellement d'importance dans le Nouveau Testament. C'est un endroit qui était privilégié de Jésus. Jésus a passé tellement de temps sur cette montagne. Et chose intéressante, il a circulé continuellement sur la route que nous voyons ici, parce que juste de l'autre côté de la montagne, il y a la petite ville, le petit village de Bétanie, où Jésus, lorsqu'il venait à Jérusalem, c'est là qu'il restait, c'est là qu'il demeurait, chez Marthe, Marie et Lazare, ses amis. Donc, c'est certain qu'il a passé très souvent ici sur ce chemin. Quand il était à Jérusalem, c'est-ici. Il y a aussi le Mont des Oliviers, sur lequel le Seigneur Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il y a Gethsémane, où le Seigneur a anticipé la croix. Et une semaine avant la croix, justement, quand le Seigneur Jésus est venu sur un âne, eh bien, c'est de cette montagne des Oliviers qu'il venait pour rentrer derrière nous, dans ses portes, dans la ville de Jérusalem. Le Mont des Oliviers s'élève à 80 mètres au-dessus de la ville de Jérusalem. Il est situé sur le flanc est de la ville. C'était souvent un lieu de retraite et de repos pour le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Aussi, de nombreux événements bibliques se sont déroulés sur cette montagne. Entre autres, c'est ici que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de son incrédulité. L'endroit même où cet événement a eu lieu s'appelle traditionnellement Dominus Flevit, du latin, qui signifie « le Seigneur pleura ». Voilà, c'est déjà ce qui conclut notre émission. Je vous remercie d'avoir été là et continuez de nous écrire, de communiquer avec nous par les réseaux sociaux, par Facebook ou encore par Twitter. et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle.